bonjour c'est pierre j'ai ouvert un livre qui s'appelle bretons insulaires bretons armoricains sous titré de moins 56 à 851 écrit par jean danzé ce fut publié en 2020 aux éditions yoran en banner le tout pour un peu plus de 450 pages cette note présentera les périodes successives les lieux et les tendances majeures que j'ai repéré le livre nous fait voyager entre les îles britanniques et la bretagne continentale nous comptant 900 ans d'échanges d'affrontements de colonisation d'influences et de réinvention c'est le café crayon nous allons d'abord nous pencher sur les périodes qu'ont traversé les deux côtes de la manche et qui nous mène de la romanisation du début du millénaire aux grandes invasions la romanisation de l'armorique s'est accélérée après les révoltes fiscales de 21 et ce jusqu'en 410 la trace la plus concrète de ce phénomène est la popularisation des sols en béton des murs de mortier et des toits de tuiles ces éléments archéologiques d'apparence banale sont complétés par les termes et les temples qui officialisent chaque ville plus indirectement le plan quadrillé délimitant des quartiers spécialisés achèvent de convertir les populations locales au mode de vie à la romaine je ne résiste pas à vous illustrer cette importation page 68 la romanisation est désormais en marche dans l'île de bretagne elle est souvent présentée par les historiens modernes comme l'accession des peuples bretons à une civilisation culturellement plus avancée que la leur la vision des romains nous est pourtant connu et elle est exprimée sans embâche par la plume de tacite désunis et grossiers les bretons étaient portés à la guerre pour les convertir à la paix et au calme agricola recrutait des employés et délicités à construire des temples et des forums des maisons d'habitation félicitant ceux qui les faisait construire et sanctionnant ceux qui s'y refusaient ainsi l'encouragement remplaçait la contrainte comme en gaulle les fils des nobles qui n'a guère refuser de parler latin se mirent à utiliser la langue des conquérants ils adoptèrent la toge et les habitudes romaines les bains les banquets leur crédulité ajoute tacite les empêcher de se rendre compte que cette recherche de l'élégance les transformait en serviteurs des romains tous ces développements urbains sont bien sûr complété par les routes la colonne vertébrale de l'armorique part donc de rennes pour atteindre carré à partir de laquelle le reste du réseau rayonne l'installation de légion ça et là permet de maintenir la pax romana et surtout le consentement à l'impôt les soldats comme leur nom l'indique alimentent en numéraire sonnant et trébuchant l'économie et l'import-export méditerranéen un numéraire raréfié des 402 car les légions avaient été rappelés pour défendre rome contre les gaulle au nord de la gaule une autre trombe ethnique dépasse la frontière gardée par les francs autorisés à s'y installer les armoricains sont alors contraints de se défendre seuls ils boutent les envahisseurs et dans la foulée les officiels romains civils et militaires si les romains estiment que nous n'avons pas besoin d'eux prenons les au mot l'armorique fait sécession quelques mois après britannia en 410 je situe la période romaine en île de bretagne entre 78 après jésus-christ et 410 au rescrit d'honorius la romanisation a cependant commencé avant 78 les légionnaires déjà présents sur la grande île prennent conscience de la menace constante des populations pastorales du nord les pictes en conséquence ils décident d'établir une limite flanqué d'une route pour acheminer des troupes mesurant 350 km de long c'est la très célèbre fausse way ancêtre des 47 du mur d'adrien construit lui en 117 plus au nord retour en 78 donc le gouverneur de bretagne décide de détruire une bonne fois pour toutes le dernier centre spirituel et politique des druides bretons l'île d'angle zi cette île au nord-ouest de l'actuel pays de galle servait de repères aux derniers celtes récalcitrants plutôt que d'organiser une opération maritime sur des eaux méconnues agricola rassemble tous ces légionnaires qui savent nager pour franchir les 200 mètres de détroit l'arrivée des soldats sur angle zi surprend tellement leurs adversaires que ceux ci ne peuvent répliquer ainsi finissent les druides et ainsi commence la romanisation à plein tel que décrite précédemment du centre et du sud de la grande île cette période de domination cesse après le départ de la dernière légion en 402 les bretons bien qu'ayant défait une première fois les saxons demandent à l'empereur honorius son aide militaire sa réponse daté de 410 et connu sous le nom de rescrit d'honorius est un des mers d'un zizis catégorique en effet rome est trop occupé par les guerres de succession et les invasions des gaux ce rescrit précise toutefois que les bretons ont dorénavant le droit de porter les armes et donc d'organiser eux mêmes leur défense c'est quasiment l'affirmation par un autre de la souveraineté des bretons sur leur propre province les deux bretagnes saisissent à quelques mois d'écart cette occasion d'indépendance et je ne résiste pas à vous le compter page 208 une fois de plus les destins de ces deux régions sont liés la rupture avec rome est bien avéré zossime parle bien de révolte et de défection de la bretagne et des nations celtiques ce dernier terme doit s'entendre par peuple de gaulle car toujours selon cet auteur d'autres régions de gaulle ont également rompu leur lien avec rome nous ignorons lesquelles les historiens ont toujours négligé ce point sans doute pour considérer la bretagne et l'armorique comme des cas isolés des peuples séditieux pront à retirer leur soutien à l'empire menacé admettre que le phénomène concernait d'autres peuples de gaulle c'était reconnaître que nombreux étaient ceux qui n'hésitaient plus à rejeter la tutelle romaine cette double rupture donc signe la fin de la période romaine sur l'île et sur le continent en 410 la période suivante de 491 à 578 voit l'émigration île continent changer radicalement l'armorique 491 correspond à l'année où un chef saxon à elle prend la cité fortifiée d'Anderithoum en grande bretagne cela lui permet de lier son territoire à celui de ses compatriotes du kent les saxons tiennent tout le littoral sud-est de britannia l'est de la manche et de son littoral est dominé par les saxons et leur flotte il lance des raids et des radias sur les civils les survivants sont réduits en esclavage ou en servage cela trouve un sourd écho dans les toponymes actuels de la région exclusivement saxon je ne résiste pas à vous en livrer les conclusions de l'auteur page 271 ceci retrace la manière dont s'est effectué la colonisation anglo-saxonne un chef de guerre s'approprie un territoire puis partage les terres avec ses proches les autochtones sont dépossédés et réduits au servage voire à l'esclavage on a recensé dans ce secteur 45 toponymes de ce type en revanche il y a très peu de noms d'origine bretonne ce qui montre que les saxons ont été largement dominants certains chercheurs ont tenté d'établir que les bretons avaient été assimilés progressivement adoptant au fil des années le mode de vie des envahisseurs anglo-saxons des travaux récents basés cette fois sur la linguistique ont au contraire mis en évidence qu'ils ont été soit exterminés soit culturellement effacés par leur mise en servitude selon un autre auteur les bretons ont été soumis à un véritable apartheid les bretons ont été éliminés de l'île physiquement et culturellement ne pouvant traverser la zone saxonne à l'est les réfugiés prennent la mer à partir des deux régions littorales encore bretonnes qui tiennent tête encore et toujours à l'envahisseur saxon la région des trois cités et la dumnonia en conséquence les installations se font essentiellement en face en armorique de l'ouest comme l'indiquent les toponymes actuels nous y reviendrons les moines iliens initie le mouvement en s'établissant sur les îles proches du continent il est raisonnable d'imaginer que ces moines sont accompagnés de laïcs qui s'installent à la fois près de leur lieu d'arrivée pour éviter la dispersion et autour des oratoires des moines il y a une deuxième vague de déplacement après la victoire bretonne sur les saxons à badon en 500 où aurait brillé un certain arthur malgré le ralentissement des saxons les populations fuient les zones encore pillées par ceux ci est rongé par les guerres entre bretons la pression démographique en dumnonia et dans les trois cités de l'ouest les contraint à bouger deux rechefs vers l'armorique la dernière vague suit la bataille de dirham en 577 une défaite stratégique pour les trois cités et la dumnonia le nord de l'armorique est surpeuplé et les francs sont au sud une part des derniers réfugiés s'installent donc dans la lointaine galice ibérique les autres remontent la rance pour s'installer vers vannes au contact des francs leur affrontement en 578 affirme la présence définitive des bretons en armorique et qui s'appellera bretagne l'ère celte de l'ouest de l'europe n'est pas seul au monde et jean danzé dédié quelques chapitres à rappeler un contexte plus global dans les actuels pays bas quand charlemagne soumet les derniers rois frisons la mer du nord s'ouvre aux autres pirates habitant le littoral scandinave les vikings les premiers affrontements sur l'île d'albion annonce le débarquement de la grande armée danoise en 865 et une invasion viking qui se conclura en 1016 la conquête viking est étonnamment rapide et ce malgré les régulières défaites il bénéficie des tensions entre les locaux saxons et bretons mais c'est leur nombre qui fait leur supériorité près de 500 bateaux débarque dans le kent en 893 avec femmes et enfants ce qui montre qu'ils sont déterminés et probablement contraints à cette émigration massive et agressive pendant 50 ans ils pillent réduisent en esclavage et se font remettre rançons et territoires au final le roi knut le grand se fait nommer roi de scandinavie et de l'île de bretagne en 1016 ce couronnement est la légitimation de la mainmise viking un demi-siècle avant l'avènement d'un autre viking un certain guillaume côté continent la bretagne se solidifie dans ses rapports guerriers avec les francs de 753 à 944 jusqu'à une certaine pacification les francs sont arrivés au troisième siècle dans le nord de la gaule les affranchis ont été autorisés à s'y établir à la fin du siècle à condition de participer à la défense locale cependant depuis le départ romain ces francs de gaule ont fait floresse en installant leur dynastie mérovingienne puis carolingienne avec pépins le bref suite à de nombreux accrochages avec les bretons celui ci organise en 753 une exaction punitive à l'issue de celle ci les trois évêchés nantes reine vannes sont tenus par les francs autour de ce triangle s'organise la marche de bretagne c'est un réseau dense de guerches des maisons fortifiées dont les habitants francs peuvent être envoyés contre des bretons fâchés la période verra de nombreux échanges guerriers entre bretons continentaux et francs auxquels s'ajoutent des alliances de circonstances avec les vikings les épisodes complexes s'accélèrent jusqu'à un traité du 9e siècle le comte breton nominé est reconnu seigneur de bretagne par le même roi franc qu'il avait nommé compte mauvais joueurs les francs livre au pillage la bretagne aux vikings de normandie mais c'est sans compter sur le retour des deux rois exilés en grande bretagne côté francs louis d'outremer est rappelé pour être couronné roi des francs cela permet à son ami le roi breton exilé alain barbotorte de venir reprendre son royaume des mains vikings en 936 sa reconquête signe la fin de la marche de bretagne et celle de la période d'instabilité entre francs et bretons par l'amitié entre les deux rois exilés j'ouvre une première parenthèse pour un certain nombre de rappels de dénomination géographiquement on parle des îles britanniques pour désigner les deux grosses îles au nord de l'europe ainsi que les petites îles autour au nord de la manche se trouve l'île de grande bretagne et plus à l'ouest séparé par la mer d'irlande il y à l'île d'irlande politiquement le royaume uni actuel est un pays lui-même subdivisé en quatre nations l'angleterre constitue 55% du territoire et l'essentiel de la grande île la péninsule rectangulaire à l'ouest est le pays de galles au nord avec ses côtes très découpées c'est l'écosse la nation d'irlande du nord de l'autre côté de la mer peut être vue comme une enclave au sein de l'île d'irlande cette enclave est parfois appelée par convenance ulster l'essentiel de l'île d'irlande comprend le pays nommé irlande appelé par convenance république d'irlande il faut donc distinguer les termes géographiques grande bretagne europe île d'irlande etc des dénominations politiques république d'irlande royaume uni union européenne pays de galles etc si quelqu'un vous dit que je cite l'angleterre a quitté l'europe sortez le fusil hypodermique pour sortir quelque peu de nos préoccupations européennes sachez que l'actuel souverain d'angleterre elizabeth 2 est le chef d'état du royaume uni ainsi que de 15 royaumes du commonwealth indépendants qui font eux mêmes partie du club commonwealth regroupant 54 états côté continent le terme bretagne peut désigner de nombreuses choses historiquement le terme britannia désignait l'île d'angleterre à l'époque romaine l'armorique est un terme géographique utilisé au départ par les romains pour désigner les terres situées entre la scène et la loire et qui désigne dans l'esprit contemporain le massif armoricain le tournant se fait dans les années 560 570 où les deux termes sont synonymes le terme bretagne finissant par se substituer définitivement de nos jours le terme bretagne peut désigner trois choses la bretagne bretonnante correspondant aux trois départements les plus à l'ouest la bretagne administrative région administrative actuelle à quatre départements ou bien la bretagne historique à six départements inutile de préciser que pour rendre les choses moins faciles cette distinction entre bretagne dépend de la personne avec qui vous parlez et qui ne sera pas nécessairement au fait des distinctions bretonnante administrative historique armez vous de patience et ne lâchez pas votre fusil hypodermique dans cette deuxième partie nous pencherons sur cinq lieux emblématiques des tournants importants des 900 ans du livre celui ci s'ouvre sur la tragédie des vénètes et la création des royaumes de l'actuel pays de galles à l'arrivée des romains les vénètes sont établis aux alentours de l'actuel van et son maître de l'arc atlantique c'est la raison pour laquelle les romains de césar détruisent méthodiquement leur village et leurs arsenaux face à cette quasi extermination une partie des vénètes s'enfuit vers le guinette et le gwent et je ne résiste pas à vous le narrer page 16 en moins d'un jour et d'une nuit ils auraient atteint le cornois dont la côte présente plusieurs ports naturels sur serait-il passé ensuite en mer d'irlande pour venir après deux journées de navigation s'établir au nord-ouest du pays de galles c'est ce que suggère la toponymie cette contrée aux reliefs tourmenté porte encore de nos jours le nom de guinette comme notre gros gwent et morby année le pays des vénètes elle aurait accueilli selon jean marcal sans aucun doute des établissements des vénètes d'armorique le guinette se prolonge au nord-ouest par l'île d'anglesi appelé en latin vené dossier tacite parlant un peu plus tard d'anglesi la qualifiera de sanctuaire des druides mais aussi de repères de transfuges c'est à dire de ceux qui refusaient de se soumettre à l'ordre romain un témoignage solide car le général agricola le beau-père de tacite avait opéré dans cette contrée à la tête de la légion 20 valeria victris donnera de ses temps anciens on connaît une pierre tombale provenant de festignogues anguinette daté de la fin du 5e siècle elle porte l'inscription sigi quantiorix qui fut citoyen du guinette vénédotis civès plus tard au au moyen âge le royaume de guinette connaîtra son heure de gloire à la fin du 13e siècle la célèbre dynastie des liéguéline s'opposera par les armes aux prétentions territoriales du roi d'angleterre edward premier la région restera particulièrement attaché à son identité et à sa culture de nos jours c'est là que la langue galloise proche du breton armoricain est la plus parlée deux tiers des habitants du guinette la pratique au quotidien ce phénomène de conservatisme des zones périphériques s'illustre par le nom même de pays de galles il est dérivé du terme ou et alas utilisé par les saxons pour désigner les étrangers on retrouve ce mot pour la presqu'île de cornwall britannique avec un s ou cornwall dans la langue de michael lonsdale j'attire votre attention sur le fait que de tous ces ouéalas ces étrangers autochtones si vous me pardonnez le oxymore il ne reste que ceux qui ont réussi à ne pas se faire massacrer par les saxons je vous laisse face à un vertige corred était une angleterre bretonne et je vous laisse face à l'abysse de tous les autres peuples dont même la disparition n'a laissé aucune trace le destin de carré est emblématique des grandeurs et décadence de certaines villes au cours du temps je l'ai dit la cité est au centre de l'armorique de l'ouest car les fleuves de cette dernière interrompent tout trajet routier littoral plutôt que de créer un réseau infini de ponts et de guets les romains ont développé l'axe majeur rennes carré à partir de laquelle les autres routes rayonnaient dans l'ouest amoricain le centre de carré est romanisé dès la dixième année de notre ère avec plan quadrillé et constructions en pierre c'est d'ailleurs ces constructions en pierre qui seront en partie détruites lors du soulèvement fiscal de 21 ce qui prouve que ces bâtiments étaient les symboles de l'occupation et pas que pour les archéologues ou pour l'auteur des termes sont construites dans les années 50 ainsi qu'un aqueduc de 27 km pour les alimenter la ville est vers 250 la plus grande ville d'armorique cependant une période de très forte insécurité s'ouvre avec les invasions germaniques en gaulle l'armorique subit les bandes armées venues des terres et les pirates venus des mers si carré n'est pas touché directement par ces pillages répétés elle est malgré tout incendié cela s'explique probablement par l'absence de murs et de fortifications contrairement à toutes les autres villes administratives des romains dans une telle atmosphère de brigandage prendre les routes et vivre dans une agglomération était synonyme de surexposition aux brigands ces deux raisons expliquent les chutes économiques et démographiques de tous les centres urbains et donc de carré l'aqueduc ni entretenu ni réellement utile devient un dépotoir dans la seconde moitié du quatrième siècle le peu comparativement de céramiques exogènes retrouvés montre que rennes est exclue des circuits commerciaux et donc la voie rennes carré devenu obsolète par son tracé est définitivement supplanté par les circuits littoraux redevenus sécurisés carré ne sombrera jamais définitivement du fait de sa position malgré tout centrale dans le réseau routier mais elle ne retrouvera jamais son rayonnement de l'époque romaine côté il y en un autre lieu qui ressort beaucoup dans le livre est la d'humdonia à la fin du quatrième siècle cette nation subit le retrait des troupes romaines et la chute des centres urbains sa capitale excéter pourtant fortifié périclite de la même manière que carré la d'humdonia se constitue pourtant en royaume vers 380 sa position la place un temps hors des tensions avec l'envahisseur saxon durant cette période de tumulte en albion vers 500 la prospérité relative des cités de d'humdonia n'en est que plus éclatante tintagel par exemple cumulait rôle militaire et rôle commercial c'est une place forte sur un éperon rocheux ayant certainement servi de lieu de résidence royale on y exportait jusqu'à byzance que ce soit les métaux stratégiques et un argent cuivre etc ou les spécialités du cru bois esclaves chiens de chasse etc cette abondance associée à des succès militaires tels que la mythique bataille de badon alimentera plus tard la création du mythe arthurien les émigrés venus de d'humdonia donne son nom à l'un des premiers royaumes bretons la dôme nonnaie régie par le mythique judicaël un peu plus tard ce sont les réfugiés du cornwall qui donne son nom à la cornouaille du continent la chute progressive de la dhumdonia s'étale entre la défaite stratégique de dirham en 577 et la domination saxonne de facto en 710 la mort du dernier roi en 875 permet aux vikings de se l'approprier signant la fin de l'indépendance du royaume historique et mythique de d'humdonia de retour sur le continent en face de la dhumdonia il ya alet qui est un quartier de l'actuel saint malo dès le début de notre ère alet est désigné centre administratif romain en conséquence de quoi elle est partiellement détruite lors de la révolte fiscale de 21 sa population migre alors vers corseul dans les terres qui voit sa surface multipliée par quatre avant la fin du siècle par la romanisation elle est capitale du peuple corioseulite alors qu'alète reste centre administratif romain la ville d'alète bénéficie longtemps de la présence d'exéter puis du royaume de dunonia de l'autre côté de la manche sa place sur l'estuaire de la rance en fait un port naturel placé sur les routes commerciales en provenance de la méditerranée corseul perd progressivement son importance au profit d'alète à la fin du troisième siècle alète devient le nouveau centre du pays corioseulite notamment du fait de ses fortifications et de la légion qui est stationnée et qui alimente l'économie locale cependant alète perd soudainement son importance économique et militaire par le départ de la légion la ville d'alète s'est maintenue dans un certain sens par ses rapports avec sa partenaire corseul alète ne récupérera jamais son statut temporel d'avant 420 mais elle devient évêché un siècle plus tard elle est un lieu de lutte d'influence jusqu'à la fin de la période couverte par le livre france et breton essayant d'y placer leurs évêques le même genre de duo se retrouve plus à l'est en bretagne historique avec nantes rosé c'est la seconde là où le guet permettait de traverser le fleuve qui prospère sous l'occupation romaine pour de sombres histoires administratives entre 100 et 200 la tendance s'inverse le port de rosé a totalement décliné et le transbordement se fait exclusivement à nantes l'archéologie en témoigne avec les riches villas et la construction d'un temple début 300 cependant la présence de peu de céramiques exogènes symbole de luxe semble indiquer que la ville n'est pas sur un axe majeur de commerce la christianisation se diffuse essentiellement dans les centres urbains majeurs des romains en armorique devenu ses premiers évêchés en fin de période romaine le triangle nantes rennes vannes vannes et la pointe de diamant de l'influence romaine puis franck l'arrivée des nouveaux bretons en 577 initie une période d'affrontements guerriers et diplomatiques et le roi breton varoch 2 reprend la ville il envoie de nombreux pilleurs dans la région de nantes pour y voler les récoltes et même les vendanges cela les marquera tellement qu'ils ont créé une chanson gwin à halawet le vin des gaulots côté francs la création de la marche de bretagne est aussi une réaction à cette menace si elle n'a duré que 150 ans côté bretons on chante toujours la même chanson qu'il y a 1500 ans je m'autorise une ultime parenthèse pour parler des qualités et défauts du livre même si cela paraît superficielle la police d'écriture est élégante et les pages sont en papier glacé en un mot et malgré une coquille sur la tranche du livre c'est un beau livre ce qui joue beaucoup lors d'une lecture attentive un petit défaut qui n'en est pas réellement un quand on est prévenu c'est que certains chapitres sont dédiés à l'extérieur de la zone étudiée les parties sur la rome antique sont distribués par petites touches mais les parties sur les visigots et les francs peuvent sembler aussi longues qu'elles sont nécessaires à la compréhension de la période mais ces quelques chapitres semble un peu plus long tout simplement parce que en moyenne les chapitres sont plutôt courts chaque chapitre fait de 10 à 15 pages divisé en autant de sous chapitres ce qui peut paraître anodin est vital pour une recension il est aisé de retrouver une information sur laquelle vous seriez passé un peu vite de plus l'auteur fait un effort de vivacité du texte alternant bataille détails archéologiques intrigues politiques explications méthodologiques descriptions géographiques etc les titres et sous titres sont très clairs et l'écriture n'est jamais fouillé l'aspect et les efforts d'écriture en font donc un livre agréable nous allons nous pencher dans cette dernière partie sur cinq aspects qui m'ont marqué dans le livre le climat les pillages le modèle romain et les élites celtiques mais avant cela intéressons nous à l'étude de ce qu'il reste de ces périodes l'archéologie et la toponyme les signes archéologiques sont mentionnés tout au long du livre avec notamment les constructions en pierre souvent romaine ces pierres révèle la chute de cette influence lorsqu'elles sont réutilisées pour d'autres bâtiments mais le summum du trésor archéologique est justement le trésor c'est un ensemble de pièces que l'on a enterré pour le protéger d'un risque soudain il n'a pas été récupéré du fait de la mort ou de la fuite du propriétaire on peut dater ces trouvailles souvent par la datation de la pièce la plus récente ils sont donc d'utiles témoignages de bien des aspects on y voit les circuits commerciaux par la variété des pièces trouvées on y voit les risques sécuritaires de l'époque on trouve beaucoup de trésors en armorique daté de 276 par exemple on y voit aussi la santé économique de l'époque si beaucoup de pièces anciennes sont trouvées c'est qu'on les garde pour leur métal ou parce qu'elles ont plus de valeur que les pièces contemporaines le livre est surtout ponctuée de recensions de toponymes accolés à des cartes très lisibles créé par l'auteur c'est l'un des axes forts du livre qui alimente les observations croisées issues d'une bibliographie très complète les lieux commençant en laisse par exemple ont été attribués vers 500 par les premiers émigrés venus de grande bretagne à leurs regroupements entourés de fortifications en cercles et dédié à l'élevage ceci par opposition au lieu en trait ou trèfle dont la répartition plus homogène dénote un siècle plus tard une installation plus pacifique de cultivateurs sur des zones plus fertiles je ne résiste pas à expliciter cette incompatibilité page 319 la tendance à la concentration observée partout montre la volonté des habitants de se constituer des enclaves spécifiques et non pas de se disperser et de se fondre dans les populations locales cela tient sans doute à des différences linguistiques et de genre de vie il semble en effet reproduire le schéma développé en irlande c'est à dire qu'il crée des ring forts établis à proximité les uns des autres pour assurer leur sécurité l'activité dominante de ces nouveaux venus était également l'élevage selon toute probabilité lorsqu'on arrive dans un pays il est difficile d'obtenir des terres à cultiver car les meilleures terres sont déjà occupées le défrichement est une tâche difficile et longue à mettre en oeuvre l'élevage permet d'assurer dès le départ la satisfaction des besoins alimentaires de base grâce aux produits laitiers il ne nécessite pas de posséder les terres il suffit de faire pêtre les bêtes dans les espaces non cultivés d'ailleurs on constate que les laisses ne sont pas implantés dans les endroits où les terres étaient les plus fertiles et les plus faciles à travailler on ignore comment s'est effectué l'intégration des bretons en armurique il convient cependant de garder à l'esprit que dans tous les cas où agriculteurs et pasteurs cohabitent sur un même territoire les relations ne sont pas faciles les valeurs des premiers privilégient la propriété celle des secondes la capacité à développer le chef tel au besoin en s'appropriant celui des autres une opposition qui mène le plus souvent à l'hostilité d'où la proportion des bretons à regrouper leur laisse dans les enclaves faciles à défendre c'est ce qui permet de mettre en évidence que l'armurique à l'époque de leur arrivée n'était pas dépeuplé comme l'ont affirmé de nombreux historiens sinon ils se seraient installés à leur convenance en choisissant les sites les plus favorables sans éprouver le besoin de rester à proximité les uns des autres ailleurs la répartition des lannes guidel et pabas semble faire écho à l'établissement des moines irlandais d'un côté en pays de galle et de l'autre en bretagne armoricaine ces derniers n'acceptaient pas les règles romaines imposées après 650 en irlande et se sont donc réfugiés là où l'église papale avait moins d'influence plus tard les emblématiques plou sortent un peu du modèle migratoire ils apparaissent en fin de période et désigne une nouvelle organisation de la fin du 9e siècle les plou désigne des lieux de mise en commun des ressources et du travail agricole géré par un genre de juge de paix ce travail de toponymie et de croisement de données est extrêmement détaillé et justifie en soi de jeter un coup d'oeil au livre ce qui m'a surpris tout au long du livre est qu'un certain nombre d'un variant anthropologique semble partager par plusieurs peuples parmi eux les scopes d'irlande et les pictes qui font de tout aussi agréables voisins les bretons de l'ouest de l'angleterre au début de notre ère avait les mêmes traits culturels repérés par les romains et je ne résiste pas à compléter la citation précédente page 63 ces populations semi nomades et leurs troupeaux n'intéressaient guère les conquérants ils n'avaient pas l'intention de multiplier les opérations militaires pour les soumettre tout ce qui souhaitait c'était cohabiter pacifiquement ce qui est toujours difficile car les peuples éleveurs considère dans l'ordre des choses de s'emparer les biens de ceux qui ne vivent pas comme eux de ces gens des plaines attachés à leur lopin de terre qu'il est légitime de piller parce qu'ils ne savent pas se défendre ainsi les pictes sont une menace pendant près de 800 ans pour l'actuelle angleterre les scott d'irlande finiront par les envahir entre 400 et 800 allant même jusqu'à faire changer le nom de la calédonie en écosse la vie et le développement des littoraux de l'ouest de la manche ont été dépendants des désagréables déprédations régulières de ces populations pirates et pillard il n'y a pas 50 ans qui se passe sans qu'il n'y ait une recrudescence de leur activité il ne faut pas confondre cela avec les bagodes organisées par de pauvres gens ou les émigrations forcées des germains ou des vikings pictes et scott ne semblent pas pousser par la conjoncture à piller leurs voisins c'est bien une nécessité structurelle et tout simplement un mode de vie étant moi même ressortissant d'un pays culturellement agricole et cultivateur je m'étonne que la déprédation ne semble pas être l'exception mais la règle pour certaines cultures un autre incident moins régulier scande l'histoire racontée en effet les problèmes climatiques rythme les siècles plusieurs aires sont repérées par l'auteur en particulier les grandes périodes froides et pluvieuses au nombre de trois sur la période étudiée le cinquième siècle est particulièrement peu favorable avec une pluviosité augmentant de 10% et les températures baissant de 1,5 degrés les famines et difficultés agricoles culture et croissance des animaux d'élevage sont à mettre en lien avec les raids des pictes et les scottes d'irlande malheureusement cette baisse d'activité va s'intensifier en 535 lors d'une période d'activité volcanique intense qui aura des répercussions sur l'ensemble de la planète jusqu'en 560 la réduction du rayonnement solaire par les cendres causera non seulement des famines mais aussi la peste la maladie tuera un tiers de la population européenne par épisodes jusqu'à la fin du 6e siècle la fin de la période couverte par le livre s'ouvre aussi sur le même ralentissement observé entre 750 et 1000 alimenté une fois de plus par l'activité volcanique ces accidents climatiques ramène régulièrement les populations à la campagne il est vrai que l'essentiel des chroniques est centré sur les villes cependant dans ces périodes où l'agglomération est synonyme d'exposition au brigandage la dette urbaine se rappelle aux populations qui abandonnent bien vite les villes pour gagner la sécurité y compris alimentaire des campagnes ce contraste est en partie introduit par les romains qui mêlent leur occupation tête de pont par tête de pont attribuant une grande importance à leurs centres urbains une fois de plus et c'est logique par économie de moyens le modèle romain est un réseau de centres urbains reliés par des routes qui permettent la projection militaire des forces en cas de révolte d'une certaine façon seule une fraction du territoire gaulois et armoricain est réellement romanisé par des centres de gravités urbains aux exemptions fiscales intéressantes il en est de même pour sa population dont une partie seulement est sélectionnée pour être l'élite inféodée à l'occupant selon un mécanisme classique que je ne résiste pas à vous décrire page 20 par delà ces éléments factuels les historiens de bretagne se sont longtemps partagés en un débat non dénué d'arrière-pensée pour interpréter la conquête romaine de l'armorique certains convaincu que la culture et les lumières de la civilisation ne peuvent venir que du monde méditerranéen revendiquait une colonisation en bonne et du forme que les vaincus d'hier aurait accepté pacifiquement en contrepartie de la défaite et de l'occupation il y aurait trouvé l'occasion d'accéder à une civilisation supérieure de surcroît l'organisation romaine la concentration des pouvoirs au service de la res publica préfiguré la centralisation étatique mise en oeuvre par la monarchie au grand siècle et conforté par les révolutions du 19e siècle les autres ne voyaient en rome qu'une cité conquérante ayant pour seul but d'accumuler des richesses pour satisfaire une plèbe pervertie une nation où les chefs militaires avaient relégué au rang de vestiges les antiques institutions collégiales du gouvernement imposant leurs lois aux populations asservies par la force des armes face à cet impérialisme brutal les peuples vaincus ne pouvaient qu'entretenir une sourde obstination à préserver leurs coutumes leurs traditions et leurs langues les romains s'efforçaient de les gagner à leur cause en leur faisant adopter leur genre de vie comme le décrit tacite avec un cynisme à peine déguisé les notables des pays soumis s'honorèrent de nos modes et se mirent à porter la toge peu un peu ils se laissaient entraîner au charme de novices portique bain élégance des festins leur naïveté prenait pour civilisation ce qui était une partie de leur servitude les deux écoles avaient l'une et l'autre de solides fondements pour asseoir leurs thèses il faut cependant convenir que sous les cieux d'armorique rome s'était manifesté par le pas lourd des légions en marche pour reprendre la formule d'héridia et non par les subtiles assonances des poètes élégiaques latins il est par ailleurs indéniable que les armoricains pendant plus de mille ans ne manqueront jamais une opportunité pour affirmer leur refus obstiné de se soumettre à un pouvoir étranger j'oserais voir dans la romanolatrie de certains 2000 ans plus tard une volonté de se rassurer face à la métropolisation et ses excès j'admets que pointer cela est une facétie de ma part malgré tout les romains développent de grandes exploitations rurales ces villas romaines très éparpillées dans les campagnes montrent un développement des campagnes sous l'occupation l'île de bretagne est aussi concerné avec des régions bretonnes de polyculture et des régions de grandes exploitations à la romaine de culture spécialisée ce rapport aux élites et au milieu rural trouve un éclairage que j'oserai qualifier de brillant dans un discrète épisode de la fin du livre l'auteur nous dit le pourquoi de cette idée folle d'un jour inventer l'école charlemagne tente dans les années 810 d'unifier les pratiques religieuses dans son royaume il décide en particulier de développer les écoles rurales destinées à former les religieux en contradiction avec l'élitisme qui régnait jusque là et c'est par ce nouveau modèle que la méthode romaine puis franck c'est clair les occupations et luttes d'influences se réglaient par l'envoi de chefs militaires ou d'évêques de nationalité occupante et par la désignation d'une élite locale d'exécutant charlemagne biaise cela en faisant émerger localement les élites intellectuelles d'extraction rurale cela a eu probablement un succès mitigé car ainsi qu'on le voit tout au long du livre les postes attribués ont tendance à devenir héréditaires la spécificité des bretons dans le sens insulaire et continental provient étrangement d'un certain conservatisme militairement d'abord ils sont considérés comme les continuateurs des tactiques romaines organisation armement manoeuvre etc et ce d'autant plus que ce sont leurs adversaires qui les considèrent ainsi en conséquence ils sont intégrés en 450 dans une coalition étonnante contre les troupes d'attila le 1 avec les francs et d'autres en fin de siècle francs et armoricains combattront ensemble les visicaux dans les deux cas les chroniqueurs louent leur organisation et leur fidélité au modèle romain notamment la subdivision en unité au point que plus tard dans un document juridique important entre francs et armoricains ces derniers sont nommés les romains car considérés comme leurs héritiers plus tard et de l'autre côté de la manche les bretons insulaires pourtant pront à se diviser s'allient face aux saxons sous le commandement d'un certain ambrosius aurélanus celui ci est surnommé le dernier des romains parce qu'il impose à ses troupes costumes armes discipline tactique les bretons continentaux du 6e siècle assimilent la pugnacité armoricaine tout en restant fidèles aux usages martiaux de l'ancien empire allant même jusqu'à conserver la coupe de cheveux la transition est toute trouvée car le conservatisme capillaire s'applique aussi aux domaines religieux les bretons il y en reste longtemps fidèle à la tonsure originelle des ecclésiastiques et surtout à la date fixée pour pâques après les changements décidés par l'église romaine au début du 5e siècle le christianisme était déjà présent dans les villes romanisées mais la christianisation de l'armorique ne débute qu'avec l'installation de nombreux saints dans des oratoires devenus plus tard des monastères la figure de l'ermite très présente à la fois dans l'esprit celtique et dans la tradition chrétienne orientale s'émue en celle de l'influent abbé le christianisme se diffuse par capillarité on y revient et l'exemple de ces moines isolés peu versé dans l'évangélisation active les sept saints fondateurs de la bretagne continentale poursuivre la christianisation et les évangélisateurs irlandais termine cela au milieu du 7e siècle l'auteur dédie un chapitre entier à la présence des moines irlandais évangélisateurs à partir de 620 en armorique il démontre leur présence et leur influence par la diffusion des croix irlandaises et comme nous l'avons vu par l'analyse des toponymes en pas basse guidel et l'anne écho des modes de vie des communautés péri monastiques militairement ou religieusement les bretons sont comme beaucoup de non conformistes ceux qui continuent tout droit quand les autres ont changé de direction le livre nous mène de l'irlande à la moselle et de la galice au danemark vous l'aurez compris il semble difficilement dispensable pour un spécialiste car il se base sur des travaux récents malgré sa longueur il peut aussi être lu par un amateur féru d'histoire de bretagne et de bretons originaux fidèles combattifs 900 ans ce n'est pas trop pour découvrir tout ça je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes journées de bretons de bretons de bretons